Salut à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder comment télécharger et installer Windows 10 tout ça gratuitement et surtout légalement. Alors je tiens à préciser que c'est une version bêta et donc bien entendu elle n'est pas encore vraiment opérationnelle mais de toute façon on va l'installer en tant que machine virtuelle sur VirtualBox. Donc je vais mettre un lien de téléchargement en dessous de ma vidéo pour ce logiciel qui est entièrement gratuit. Alors une fois que vous allez sur ce lien, on va arriver sur cette page et donc vous téléchargez la version de VirtualBox en fonction de votre système d'exploit. Alors pour la plupart j'imagine que vous êtes sous Windows donc vous cliquez ici, vous le téléchargez, vous l'installez. Ça ne prend pas plus de 5 minutes. Vous aurez une petite coupure Internet de 30 secondes au moment de l'installation parce qu'en fait VirtualBox va synchroniser les cartes Ethernet et en rajouter une. Mais sinon voilà, vous faites suivant, vous choisissez les choses par défaut, vous lisez au pire les petits descriptifs au moment de l'installation si vous n'êtes pas sûr. Mais bon voilà, ce n'est pas très compliqué donc je passe cette étape. Et au pire si vous avez des questions ou certains problèmes, vous pouvez toujours le noter dans les commentaires et j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, donc ensuite on va télécharger l'ISO de Windows 10, donc plus précisément Windows Technical Preview. Alors vous allez sur le deuxième lien que j'ai mis en dessous de ma vidéo et vous téléchargez la version ou 64 ou 32 bits. Alors par contre les langues il n'y a que l'anglais, le chinois et le portugais à l'heure actuelle. Mais bon voilà, ce n'est pas très grave, en anglais on arrive quand même à se débrouiller. Donc pour ma part j'ai téléchargé la version en 32 bits en anglais. Donc voilà, vous pouvez cliquer ici parce que c'est juste pour tester, donc le 32 bits c'est le plus léger, donc voilà, à vous de voir. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on a donc notre logiciel qui est installé et l'ISO. Alors je vais vous montrer le résultat final parce que moi j'ai déjà installé Windows 10. On a donc ensuite cette petite machine virtuelle. On peut voir que c'est un peu un mixte apparemment de Windows 7 et de Windows 8. Et puis voilà, mais bon je ne l'ai pas vraiment encore testé, donc je ferai une future vidéo pour voir les différentes fonctionnalités en plus, etc. de Windows 10. Mais donc voilà. Alors on va voir comment arriver à ce résultat final. Donc c'est très simple, vous lancez VirtualBox, vous arrivez sur cette page. Là logiquement ici, ça sera blanc. Moi c'est juste qu'auparavant j'ai déjà créé des machines virtuelles. Mais nous ce qu'on veut c'est tout simplement créer une nouvelle machine virtuelle. Alors vous faites nouvelle. Ensuite à partir de là, on va marquer le nom. Donc je ne sais pas, vous pouvez marquer bêta 1, un truc comme ça. Le type, donc Microsoft Windows. La version, la dernière version. Alors logiquement c'est Windows 10, mais à l'heure actuelle VirtualBox n'a pas encore cette version disponible. Donc on va marquer Windows 8.1 en version 32 bits ou en 64 en fonction de ce que vous avez pris. Donc voilà, pour ma part ça sera du 32 bits. Ensuite vous faites suivant. Et là on va, en fin de compte, dédier la RAM pour la machine virtuelle. Alors elle sera prise sur votre RAM de machine physique. Je tiens à préciser évidemment, c'est que quand on lance la machine virtuelle. Je veux dire quand elle n'est pas lancée, vous récupérez l'intégralité de votre RAM. Donc pour ma part, vu que j'ai que 4Go, je vais marquer. Au pire je vais laisser par défaut, je vais laisser 1Go. Mais voilà, si vous avez 8Go, vous pouvez dédier 4Go à votre machine virtuelle, histoire qu'elle aille vraiment vite. Et que tout ce que vous allez exécuter, installer, etc. ça aille très rapidement. Mais voilà, quand on a que 4Go, vous mettez peut-être 2Go, pas plus. Parce que sinon après, il faut aussi laisser de la RAM pour votre machine physique. Donc bon, moi je vais laisser comme ça. On va faire suivant, on va faire créer un disque dur virtuel maintenant. On crée. On choisit l'extension du disque dur, on va laisser un point VDI. On fait suivant. Dynamique Alloué, on fait suivant. En fait, Dynamique Alloué, ça nous permet de créer là par exemple 25Go de disque dur qui sera dédié à notre machine virtuelle. Mais en fin de compte, si vous n'avez installé que 10Go avec l'OS plus différents logiciels et tout, vous n'allez pas avoir 25Go qui seront retirés sur votre machine physique. Vous n'allez avoir que 10Go qui seront retirés bien entendu, vu que l'installation prendra 10Go. Et petit à petit, comme ça, jusqu'à 25Go maximum en fait. Donc en fait, ici c'est la taille maximale que vous pourrez avoir. Donc vous pouvez marquer 50, mais comme je viens de vous expliquer, il n'y aura pas 50Go qui sera pris sur votre disque dur réel. Donc voilà, ensuite on fait créer. Et voilà, donc on a notre machine virtuelle qui est créée, bêta 1. Vous pouvez faire un petit clic droit dessus, ensuite Configuration. Et là en fait, on peut rechanger tout ce qu'on a mis auparavant. Donc le nom, le type, la version, la RAM. Donc si admettons, vous voyez que vous en avez trop mis ou pas assez mis, vous pouvez modifier tout ça. Mais bon, voilà, nous ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt l'onglet Réseau. Et ici on va choisir Accès par pont et vous allez mettre votre carte Ethernet qui reçoit Internet. Alors moi pour ma part, ça sera la carte Wi-Fi. Donc je choisis celle-ci, voilà tout simplement. Ensuite, la chose que je pourrais rajouter, si admettons, dans Stockage, vous avez installé trop de choses sur votre machine virtuelle et qu'il n'y a plus de place sur vos disques durs virtuels, vous pouvez en rajouter un ici en cliquant là. Voilà. Vous faites créer un nouveau disque, tout simplement. Mais bon, si vous marquez 50 ou même 25Go, logiquement ça suffit largement. Bref, on fait OK. Et là maintenant, on va lancer notre machine virtuelle. Voilà. Ensuite là, on va choisir l'ISO de Windows 10. On clique ici, on choisit notre petit ISO. On fait ouvrir, on voit qu'il y a Windows Technical Preview en 32 bits. Nickel, démarrer. Et voilà. Donc là, on a la phase d'installation. Alors, je ne vais pas vous montrer comment installer tout. C'est très simple. Ça dure à peu près une trentaine de minutes. Suffit d'attendre. Vous faites suivant. Vous créez votre compte Microsoft. Ou alors, vous pouvez utiliser un compte déjà existant. Et voilà. Vous avez votre machine virtuelle qui est créée. Alors, comme je disais auparavant, si vous avez le moindre souci ou problème ou question, vous le marquez dans les commentaires en dessous de ma vidéo. Et puis, j'y répondrai dans les plus brefs délais, on va dire. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a intéressé, que vous avez à peu près compris comment faire. Donc, je vous invite à une future vidéo. Allez, ciao, ciao.